Depuis maintenant trois ans, nous mettons en oeuvre le plan Lumière pour rallumer la lumière à Toulouse. Il n'y a pas moins de 40 sites, essentiellement des sites à enjeu patrimonial, que nous avons remis en lumière avec les nouvelles technologies, ce qui permet d'éclairer plus, d'éclairer mieux, de mettre en valeur le patrimoine, de sécuriser également au profit de toutes celles et ceux qui se déplacent. C'est également une démarche qui participe à ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire des économies d'énergie, ce qui fait que depuis deux ans et demi, la facture énergétique de la ville pour l'éclairage public a baissé de 18%. L'éclairage a été réalisé avec 60 projecteurs LED de technologie moderne qui consomment très peu, sur lesquels on peut jouer sur les teintes de blanc pour mettre en valeur les formes. Et sur le reste du bâtiment, il y a 60 autres projecteurs LED mettant en valeur le relief et puis l'arrière également, et les accès depuis la rue Alsace-Lorraine sont mis aussi en valeur. 120 points lumineux, pour les faire fonctionner toute l'année, il faut un budget de 3000 euros seulement. Les prochaines cibles, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la basilique Saint-Cernin, la médiathèque. Nous avons inauguré il y a peu de temps l'éclairage public également de la rue Bayard et de la rue Alsace-Lorraine. Donc voilà, nous poursuivons. Dans les quartiers également, c'est une mise en valeur d'ensemble et en même temps, c'est un acte de développement durable concret. Applaudissements 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 Applaudissements